Comme toute langue avancée, le mojombo comporte un alphabet et cette leçon va porter en grande partie sur cet alphabet là. Nous savons qu'un alphabet est généralement fait de symboles communément appelés lettres. Une lettre en mojombo se dit « lac moi ni ». Une lettre en mojombo se dit « lac moi ni ». L'alphabet mojombo comporte 33 lettres dont voici la structure à l'écran. Comme vous le constatez, beaucoup de ces lettres sont utilisées pour écrire d'autres langues, telles que le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, pour ne citer que celles-là. Ce qui veut dire que beaucoup de ces lettres ne nous sont pas complètement nouvelles. Cet alphabet peut se segmenter de plusieurs manières. Une façon par exemple c'est de le représenter en fonction de sa ressemblance avec les alphabets que nous connaissons déjà, notamment celui du français que je suis en train d'utiliser. Et suivant cette perspective, nous avons ici la liste des lettres ou bien des symboles qui sont communes au mojombo et au français. Je vais dire par là que ces lettres que vous voyez à l'écran se prononcent de façon identique que l'on soit dans le contexte du mojombo ou dans celui du français. Ces lettres communes sont au nombre des 18. Comme conséquence pour nous qui parlons déjà français, voici dans la liste des lettres ou des symboles que nous aurons à découvrir, c'est-à-dire les lettres qui sont spécifiques comme du mojombo. Ces lettres sont au nombre de 15. De prime abord, il est clair que certains de ces symboles spécifiques sont utilisés pour écrire le français. Cependant, l'usage en français reste nuancé. Si je prends par exemple ce que nous appelons communément le C en français, phonétiquement, cette lettre en fait correspond à K ou à S en fonction du mot. Par exemple, ce C est utilisé pour écrire le mot canal. Il est également utilisé pour écrire le mot célèbre. Dans le canal, le C sonne comme le K et dans le célèbre, le C sonne comme le S. Ce genre de nuance génère une marge de confusion dans l'apprentissage du français. En mojombo, cependant, il n'y a pas ce risque de confusion. Ce C se prononce de façon unique, comme nous le verrons. C'est-à-dire, si j'écris par exemple C A, comme vous le voyez au bas de l'écran, en mojombo, il se lira K et non K ou bien SA, comme en français. Pour le moment, ne vous inquiétez pas pour toutes ces différences, car nous passerons bientôt à la prononciation de toutes les lettres de l'alphabet mojombo. Et à partir de ce moment-là, les choses seront plus claires. De la même façon que d'autres alphabets sont divisées en voyelles et en consonnes, les lettres de l'alphabet mojombo peuvent également être groupées en voyelles et en consonnes. Suivant cette perspective, nous avons 10 voyelles et 23 consonnes. Ici, à l'écran, nous avons la liste des voyelles. Et ici, nous avons la liste des consonnes. Une voyelle en mojombo se dit « nzuilak mojombo ». Notons en passant que ce mot « nzuilak mojombo » est un mot composé qui signifie « lettres féminines », car la première partie « nzuilak mojombo » renvoie à « femme », et la seconde partie « lak mojombo » renvoie à « lettres » comme nous l'avons vu plus haut, dont le mot « nzuilak mojombo » veut en quelque sorte dire « lettres féminines ». Parallèlement, comme vous pouvez l'imaginer, une consonne est vue comme une lettre masculine. En mojombo, ça se dit « nzuilak mojombo ». Une fois de plus, une voyelle en mojombo se dit « nzuilak mojombo » et une consonne en mojombo se dit « nzuilak mojombo ». Après cette vue globale de la structure de l'alphabet mojombo, nous passons maintenant à la prononciation de chacune des lettres. Je lirai d'abord tout seul toutes les lettres, ensuite nous lirons ensemble. Écoutez attentivement, s'il vous plait. A, E, E, F, G, G, E, 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 F, G, G, E, 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 F, F. Je, que, le, m, ne, m, u, o, sa, 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 sa. Où, u, ve, w, n, y, z, u. Attention à cette dernière lettre-là. Bien qu'elle peut sembler bizarre, elle est d'une importance capitale, comme nous le constaterons dans la suite de la leçon ou dans les leçons à venir. Afin donc de vous familiariser à la prononciation de ces symboles, pour ceux ou celles qui sont novices, je vous invite maintenant à lire avec moi. Plus précisément, voici comment nous allons procéder. Une lettre apparaîtra. Je vous donnerai deux secondes pour la prononcer. Je la prononcerai. Ensuite, je vous donnerai deux secondes pour la répéter après moi. Et nous passerons à la lettre suivante. Pour les lettres qui vous sont nouvelles, essayez de prononcer plusieurs fois et à haute voix, car la mère de l'apprentissage et de la maîtrise, c'est la répétition. A A B T « ch », « d », « i », « e », F 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 Y Z U Puisque nous venons de nous familiariser à l'alphabet Mojimbo, il y a quelques différences importantes qui nécessitent d'être clarifiées. Par exemple, si nous nous souvenons bien, ces deux lettres en rouge qui sont des voyelles se prononcent de la même façon, c'est-à-dire le son I. Cependant, la différence transparaît clairement lorsqu'on les associe aux consonnes. Ici, au bas de l'écran, par exemple, ce premier mot se lit B alors que le second se lit B Une fois de plus, nous avons ici B et ici B Ici également, nous avons K et ici K Ce concept s'appelle nasalisation et pour donc ponctuer la différence entre ces deux voyelles-ci, on dit de la seconde ou bien la seconde est perçue comme la forme nasalisée de la première. Une différence similaire s'applique à ces deux voyelles en rouge que vous voyez. Si vous vous souvenez bien, les deux correspondent au son OU Cependant, ici au bas de l'écran, nous avons BOU et BOU COU et COU TOU et TOU Ici également, nous avons les voyelles E et U Cependant, au bas de l'écran, nous lirons B et BOU Que et KOU TOU et TOU Au niveau de ces deux voyelles-ci, la prononciation d'une combinaison de lettres en mojumbo se fait de la même façon qu'en d'autres langues que nous connaissons Par exemple, au bas de l'écran, nous lirons BA BO BE BI BE GY BOU 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 Nous savons que les lettres constituent la base de l'écriture en général Des lettres ont gravité aux syllabes qui sont combinées à leur tour pour former des mots et des phrases Là, nous avons déjà amorcé la pente des syllabes et nous allons avancer dans cette lancée Ici, au bas de l'écran, nous avons des syllabes ou bien des mots constitués à partir de la même consonne Lisons ensemble FA FO FA FI FA FI FI FOU FO FOU FOU Nous voyons bien comment le concept de nasalisation nous permet de distinguer certains de ces mots Par exemple, en rouge, nous lirons FI Et FI En vert, nous lirons FOU Et FOU Ici, nous avons déjà quelques mots intéressants en mojombo Il est bien vrai, la plupart sont constitués d'une seule syllabe Mais ce sont déjà des mots en mojombo Lisons ensemble MEN MEN RA JO FIM SE MIO LUN TU Et ici, nous retournons à la consonne qui semblait bizarre plus haut, c'est-à-dire au moment où nous lisions les lettres de l'alphabet Mdjumbo. Si nous nous souvenons bien, cette consonne correspond au son E. L'une de ses particularités, contrairement aux autres consonnes, est qu'elle se place plutôt après les voyelles. Ici, par exemple, nous lirons A. A, I, E, E, A, ainsi de suite. Voici deux mots qui sont constitués à partir de cette consonne-là. Et ici, nous lirons LÀ. Je peux, par exemple, dire Mdjumbo, ce qui veut dire Je vais au village, ou bien Je vais à la maison. De ce côté, nous avons BWUK. Je peux, par exemple, dire BWUKENA, ce qui veut dire Paquets d'arachide. Nous allons continuer avec l'exploration des mots simples. À cet effet, je vous exhorte à lire les mots qui apparaîtront au bas de l'écran. Il y aura plusieurs séries de mots et pour chaque série, je vous donnerai quelques secondes pour lire. Ensuite, nous lirons ensemble et nous passerons à la série suivante. Je suis conscient que ça pourra sembler difficile par endroits, surtout pour un débutant. Essayez néanmoins de lire avant d'écouter la lecture correcte. Allez-y. Bien, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Lisons ensemble. Nous passons à la série 2. Allez-y. Allons-y. Nous passons à la série 3. Allez-y. Allons-y. Nous passons à la série 4. Allez-y. Allons-y ensemble. Nous passons à la série suivante. Bon, maintenant, je vous prie de lire tous les mots qui sont au bas de l'écran. Ce sont des mots que nous avons déjà eu à utiliser au cours de cette leçon. Juste pour récapitulatif, il sera intéressant si vous pouvez lire chacun de ces mots et vous souvenir de la signification. Dans la mesure du possible, essayez aussi de les utiliser dans de courtes phrases. Bien, jusqu'ici, nous nous sommes plus focalisés sur la prononciation des mots. Maintenant, nous allons faire un clin d'œil sur l'écriture de ces mots-là. A cet effet, je vous exhorte à trouver un bout de papier et un stylo. Je prononcerai des mots. Vous les écrirez progressivement et à la fin, je vous présenterai l'orthographe correcte. Chaque mot sera prononcé exactement deux fois. Allons-y. Ta Ta Ba Ba La 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 B Bi 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 Fi Fi Qui 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 z z cu cu bu bu fu fu su 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 du mu ju 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 cu 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 bien, voici la prononciation, pardon voici l'écriture ou bien l'orthographe de ces mots. Une fois de plus, essayez de mettre la pause et de vérifier Nous passons à la série suivante Tu Tu Ma Ma Nous 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 Fima 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 File File Je 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 Non, mais, mais, bien, voici l'orthographe correcte de ces mots. Nous passons à la série suivante qui est la dernière série. Sous-titrage ST' 501 Qui ? Moi ? Moi ? Stume ? Stume ? To 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 ? Garde 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 Bien, ici nous avons l'écriture correcte. Ce que nous venons de faire là, ce sont de petites dictées. En Madjamba, une dictée se dit Jou Nki. En Madjamba, une dictée se dit Jou Nki. Ce mot Jou Nki là est composé de deux parties. Jou qui veut dire écouter et ki qui veut dire écrire. Bien, je vous propose ce tableau qui vous aidera à prononcer un bon nombre de combinaisons de lettres. En vertical, nous avons les consonnes et en horizontal, nous avons les voyelles. Dans chaque cas, combinez la consonne et la voyelle correspondante et prononcez la syllabe résultante plusieurs fois à haute voix. Il est bien de noter que certaines de ces syllabes ne sont pas utilisées dans l'écriture courante du Madjamba. Néanmoins, cet exercice vous aidera à vous familiariser davantage aux sons que vous pourrez écouter ou prononcer en lisant ou en parlant Madjamba. Au terme de cette leçon sur l'alphabet Madjamba, il est bon de retenir que cet alphabet comporte 33 lettres, dont 10 voyelles et 23 consonnes. De ces 33 lettres également, 18 sont utilisées en français et de façon presque identique qu'en Madjamba. Une lettre en Madjamba se dit LAK NOA NI. Une voyelle se dit ZUILAK NOA NI. Alors qu'une consonne se dit ZUILAK NOA NI. Souvenons-nous également que le Madjamba s'écrit en lettres BATON. C'est-à-dire que les lettres sont détachées comme vous le voyez ici et ici. Cependant, la chose la plus importante, c'est de vous exercer dès que l'opportunité se présentera. Car la seule façon d'apprendre et de maîtriser une langue, c'est de la pratiquer. Ce début peut vous paraître facile ou difficile en fonction de votre base. Si vous l'avez trouvé facile, croire à Dieu. Si vous l'avez trouvé difficile, souvenez-vous que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Tout au long de cette leçon, vous avez dû constater des accents sur le mot MAJUMBA. Ces accents s'appellent TON. Et ces tons apportent une très bonne saveur à la langue. La prochaine leçon portera essentiellement sur ces tons-là. Et à partir de ce moment, vous serez à mesure de décoder ce qui est écrit ici au bas de l'écran. En espérant que vous avez aimé la leçon, je vous souhaite donc un agréable moment dans l'apprentissage du mot MAJUMBA. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !